Mais oui, l'international, ce chant révolutionnaire qui, à un moment ou l'autre, est entonné lors des manifestations de la gauche ou que ce soit dans le monde. Il faut dire qu'il est particulièrement entraînant, ce chant. Petite question, d'où nous vient-il donc ? De Russie ? Pas de Belgique, quand même. D'Allemagne, je pense. De France ? L'international, Russie ? L'Allemagne. Non, c'est la France. Du RSS, je suppose. Je crois que ça date de la révolution russe, sauf erreur. Les bolcheviques, non ? Eh bien, vous n'y êtes pas du tout, mesdames et messieurs. Ce chant ne nous vient pas des confins de l'Oural, mais c'est bien de France qu'elle nous vient, cette internationale. Mais oui, de la France. C'est à Paris, en juin 1871, que l'ouvrier, poète, militant et chansonnier Eugène Potier, écrit un poème à la gloire de l'international ouvrière, d'où son titre, l'international. Beaucoup voient dans ce poème anticapitaliste, anticlérical et antimilitariste, la célébration de la Commune de Paris, qui vient tout juste d'être anéantie. Faut-il rappeler ce qu'est la Commune de Paris ? C'est en 1871, alors que la France vient de perdre lamentablement la guerre qu'elle a intentée à la Prusse, une grande insurrection du peuple de Paris qui, l'espace de quelques mois, va instaurer une sorte d'utopie socialiste qui sera donc, hélas, rapidement écrasée dans un effroyable bain de sang. Or, ce peuple de Paris, ce sont majoritairement des petites gens, des ouvriers. Est-ce pour eux que Eugène Potier a écrit son poème ? Ou plus généralement, l'a-t-il écrit pour célébrer ses mouvements ouvriers qui, en cette seconde moitié du XIXe siècle, se développent parallèlement à l'industrialisation ? L'international ouvrière à laquelle est dédié le poème est la première tentative internationale de coordonner tous ses mouvements anglais, français, allemand et italien. Quelques années plus tard, en 1888, la chorale lilloise du Parti ouvrier français demande à l'un de ses membres, Pierre de Géter, de composer une musique originale pour ce poème appelant à la Révolution. Et le 23 juillet 1888, réunis dans l'estaminé La Liberté du quartier populaire de Saint-Sauveur à Lille, la chorale La Lyre des Travailleurs interprète pour la première fois le chant sur cette nouvelle mélodie de de Géter. Nous n'entrerons pas dans le détail du texte. Les paroles de la chanson diffèrent quelque peu du poème de Potier. La chanson comporte six couplets, dont le premier est peut-être le seul que connaissent réellement les adeptes. Le refrain, lui, est hyper célèbre. Le succès est immédiat et très vite, l'international devient le chant du POF, le Parti ouvrier français. En 1899, elle est interprétée à Paris lors du premier congrès général des organisations socialistes françaises devant une foule enthousiaste. L'international est lancé. Elle se répand dans le monde comme une traînée de poudre et devient le chant le plus célèbre du mouvement ouvrier. C'est l'hymne des travailleurs. Elle est traduite dans toutes les langues du monde, chantée dans chaque congrès socialiste ouvrier. Et elle devient même l'hymne national soviétique jusqu'en 1944, même si, à cette fin, elle est expurgée d'une strophe qui incite l'armée à lever l'arme et à faire grève, à défaut de quoi le peuple se chargera de zigouiller les généraux. C'est qu'il ne faudrait quand même pas exhorter les travailleurs à la vraie révolution. En Allemagne, il y a eu plusieurs traductions. La plus célèbre est celle qu'Emile Luckhardt a écrite en 1910. Davantage une adaptation d'ailleurs plutôt qu'une fidèle traduction. Ainsi, dans le monde entier, vient toujours ce moment où les syndicats ouvriers, les socialistes, les communistes, les anarchistes, les congrès, donnent libre cours à leur ferveur en s'époumenant avec ce chant fédérateur et en brandissant souvent le poing en l'air. Quelle réussite ! D'ailleurs, elle est reprise en forme d'hommage dans les œuvres de différents compositeurs du XXe siècle, comme Hans Eisler, Luigi Nono ou Karl-Heinz Stockhausen. Mais quel triste sort que celui du compositeur de cette musique si fédératrice, le pauvre Pierre de Géter. Cet ouvrier de l'industrie ferroviaire lilloise est licencié par ses patrons. Bien sûr, il fait peur avec ses chants révolutionnaires. Il doit quitter l'île pour s'installer à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Et si Pierre de Géter connaît une petite heure de gloire en 1928, quand Staline, à l'occasion des 40 ans de l'International, l'invite à venir diriger l'Orchestre de Moscou, interprétant ce qui est donc devenu l'hymne national soviétique, c'est quand même dans une certaine indigence qu'il meurt, malgré la pension d'État que Staline lui accorde en guise de droit d'auteur. Allez, entonons ensemble une dernière fois l'International en son honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada